Dans son nouveau roman, intitulé « Ce monde est tellement beau », l'excellent critique littéraire et écrivain Sébastien Lapaque dresse le portrait d'un homme que l'on découvre au début du livre en rupture avec sa vie personnelle et en rupture également avec ce qu'il nomme lui-même la dégueulasserie du monde et de la vie marchandise. On va suivre finalement petit à petit un certain nombre de révélations, de conversions, voire presque d'épiphanies qui vont doucement mener ce personnage vers la lumière. Alors il y a dans un premier temps ce qu'on pourrait appeler la reconnexion avec la nature et notamment avec la rencontre de sa voisine et la prise de conscience de l'existence des moineaux dans la ville de Paris. Il y a bien sûr le rapport, la sensibilité à l'art et à la beauté. On parle notamment de Bach mais aussi de Shakespeare dans ce livre-là. Il y a une manière de s'inscrire évidemment dans ce qui est la transcendance, le sacré, la foi, le rapport à la croyance et notamment cette relation très particulière que le personnage de Lazare entretient avec la cathédrale de Chartres. Et puis il y a plus globalement une sorte de reconquête de la sensibilité au monde, de la sensibilité aux signes et de la sensibilité aux autres. À travers ce très beau roman, Sébastien Lapacque montre finalement les réalités, les dérives du monde contemporain tout en dressant le portrait, le roman presque d'initiation d'un personnage qui va petit à petit trouver un mode de résistance à l'ère du temps, cet air du temps marqué par le ricanement et par l'immonde. Ça s'appelle donc très simplement « Ce monde est tellement beau ». Ce sont d'ailleurs des mots que l'on retrouve au tout début du livre. C'est signé Sébastien Lapacque et c'est apparaître aux éditions Actes Sud en janvier 21. « Ce monde est tellement beau », c'est apparaître aux éditions Actes Sud en janvier 21.